Qu'est-ce que le suicide de la Suisse va s'arrêter ? Je pense que si on va avoir une loi en France, ça va donner un dégagement à la Suisse parce que le suicide de tourisme vers la Suisse va s'arrêter tout de suite. Les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent venir, mais parce qu'ils doivent venir en Suisse pour mourir. Et pour moi, comme médecin qui accepte les morts assistés, ça va être très, très beau pour moi parce que je pense que les gens qui sont très, très malades, ils ne doivent pas avoir besoin de voyager pour la morts assistés. Ça va aussi arrêter les dérives en France parce que les morts assistés, ils sont pratiqués quand même, même si la loi n'est pas là en France. Les morts assistés sont pratiqués clandestins. Et il y a le marché noir avec le pont total qui est très, très dangereux. Si on achète le pont total en Chine, en Mexique, ça peut être la mauvaise substance. Et je pense qu'il vaut mieux avoir une loi qui accepte ce que les gens veulent et ils vont l'avoir quand même aussi sans loi. Et ça, ce n'est pas bien, c'est dangereux. Je dirais que la souffrance va être diminuée pour ceux qui ne veulent pas avoir les soins palliatifs. Il y a des situations où les soins palliatifs n'ont pas de possibilités. Par exemple, la démence. Avec la démence, ça va être la souffrance pour des années. Et si on n'a pas la mort assistée au commencement de la démence, où on a encore la capacité de discernement, on n'a pas la possibilité d'aider à mourir ou de soulager parce que la sédation palliative avec la démence n'est pas indiquée vraiment. Et il y a d'autres maladies neurologiques où c'est difficile avec les soins palliatifs parce qu'il y a beaucoup de maladies neurologiques. On souffre beaucoup pour des années et les soins palliatifs n'ont pas la possibilité d'aider assez. Il faut avoir une loi qui est très bonne. Il faut avoir une loi qui évite des dérives. Je pense qu'il faut avoir des médecins qui jugent si les règles ne sont pas acceptées, si le malade a bien réfléchi. Et je pense qu'il ne faut pas le faire trop compliqué. Si c'est tellement compliqué, ça prend très très longtemps pour avoir la mort assistée. Les gens vont le faire à leur manière. Alors il faut trouver des règles qui sont bien pour éviter des dérives, mais aussi qui sont acceptées. Nous en Suisse, on a des morts assistées dans les maisons de retraite. Et pour moi, c'était toujours un peu « mais si quelqu'un de la maison de retraite aimerait aussi mourir, l'autre est mort si facilement », ça, c'est rien pratiquer. On a fait beaucoup de morts assistées dans les maisons de retraite, mais ce n'était pas un cas où quelqu'un de la maison de retraite voulait aussi mourir comme quelqu'un d'autre. ça montre que les gens, même les gens âgés, les gens handicapés, ils veulent vivre. Mais il y a des gens qui ne veulent plus supporter la souffrance. Et eux, je pense, eux, ils ont le droit de dire « je pars maintenant ». Sous-titrage Société Radio-Canada ...